Musique Ce site-là, en effet, dès le départ, on l'a identifié comme un site qui présente des atouts qui sont évidents. On les a vus tout à l'heure au travers du château, au travers ce site industriel. Mais ce qui donne le sens, même par rapport à ce qui existe en Lyon-France, c'est le fait qu'on puisse être accordé aux voies. Vous l'avez vu, derrière le château, il y a deux voies qui rentrent sur le site, qui fait que ça peut être un terrain de jeu extraordinaire, nous disent les centres de formation. Un terrain de jeu situé à Sainte, en Charente-Maritime, en lieu et place d'une partie du Technicentre SNCF actuel. Au total, la région Nouvelle-Aquitaine a récupéré 14 000 m2 de fonciers bâtis pour impulser l'installation d'un campus du rail. Ferrocampus sera dédié à la mobilité ferroviaire durable, connectée, autonome et décarbonée. Ferrocampus est avant tout un projet innovant qui s'articule autour de cinq domaines. Le verdissement des matériels roulants, la sécurité et la connectivité embarquées, la signalisation et la maintenance déportées, les transports intelligents du futur, en intégrant bien sûr du digital, mais aussi de l'intelligence artificielle, l'innovation et le développement d'activités économiques dans le secteur ferroviaire. On y trouvera des activités qui sont à la fois des activités de formation, donc des espaces tertiaires, réhabilités, des salles de cours concrètement. On y trouvera des espaces de formation plutôt industrielles. On est sur un site où il y a une fosse avec des voies qui laissent à penser qu'il y a évidemment des activités assez intéressantes qui pourraient s'y intégrer dans le domaine du refit par exemple, donc de la propulsion. Et puis on aura des espaces qui seront réservés aux entreprises pour développer leurs activités, soit ponctuellement, soit dans la durée sur le site. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Sainte s'apprête à accueillir un tel projet. La ville est riche d'un grand passé ferroviaire. Actuellement, la SNCF continue entre autres d'y réaliser la maintenance de TER de la région Nouvelle-Aquitaine, de démanteler d'anciens matériels roulants et de confectionner des pièces 3D de petites séries. On est à Sainte. Sainte, place effectivement historique du ferroviaire. On a d'ailleurs des gens qui l'ont pratiqué parce que la SNCF est à Sainte et qui sont très attachés au territoire. Il y a une relation forte entre ce territoire et le chemin de fer. On ne peut pas parler de ferroviaire sans que la SNCF soit présente. D'autant plus que, je le redis, les axes de transformation de l'entreprise, c'est le territoire. On est en plein dans le territoire ici. C'est l'humain. C'est un projet où on va accueillir des jeunes, qu'on va former, qu'on va projeter. C'est la transition écologique puisque la finalité, c'est que le ferroviaire se développe dès lors qu'il n'est pas diesel, dès lors qu'il n'est pas thermique, avec des enjeux forts de motorisation. Il faut arriver à se passer du diesel et puis c'est bien sûr l'innovation et le digital. Et on voit bien que c'est l'apport des nouvelles technologies qui va nous permettre d'inventer ici à Sainte une nouvelle manière d'exploiter le ferroviaire. Une nouvelle manière d'exploiter le ferroviaire. Accueil de formation, projet de recherche, projet innovant porté par les entreprises industrielles, mais aussi par des start-up. La demande est là, mais aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, 400 jeunes seulement bénéficient chaque année d'une formation dans le secteur du ferroviaire. Si on crée en Nouvelle-Aquitaine, ici à Sainte, un lieu de recherche, de formation et d'innovation, j'imagine l'attractivité pour la région, pour la ville de Sainte, pour nos territoires. Cette idée du Ferrocampus, elle est absolument géniale puisqu'elle consiste à créer un centre de formation. On a besoin de former des jeunes pour qu'ils aillent vers les métiers du ferroviaire. C'est aussi un centre d'innovation. Et moi, je suis ravi qu'on ait l'ambition de réinventer le ferroviaire ici à Sainte et on réconcilie l'histoire et l'avenir. On connaît effectivement l'attachement historique des habitants de Sainte au ferroviaire. On connaît le poids de cette étoile ferroviaire de Sainte. Mais moi, je suis ravi qu'on se projette vers l'avenir et qu'on invente ici une nouvelle manière d'exploiter les trains. Actuellement, le projet Ferrocampus rassemble une trentaine de partenaires. Des écoles d'ingénieurs régionales, des universités, des organismes de formation, des fédérations professionnelles et des acteurs de la filière. La SNCF sera bien sûr partie prenante de ce projet. Et en plus, d'un point de vue concret, ça va se faire dans nos installations, qu'on s'aide très volontiers à l'association qui gère ce projet. Donc vraiment beaucoup de bonnes nouvelles parce que ça nous projette vers l'avenir. Ce 5 octobre, la région Nouvelle-Aquitaine a acté la création de l'association Ferrocampus. Elle rassemble les acteurs clés de la filière qui souhaitent adhérer au développement du projet. L'objectif est d'assurer une dynamique et de fédérer ainsi tous ceux qui sont intéressés par cette démarche unique en Europe. Ferrocampus, un écosystème complet du rail qui se met en place. L'objectif pour nous, c'est qu'à la rentrée 2021, les premières formations puissent avoir lieu sur place. Ça va être crescendo, ce ne sera pas des effectifs énormes. Mais ce qui compte, c'est que déjà, à partir de 2021, on commence en effet à voir émerger sur ce site-là une vie étudiante qui n'existait pas dans le passé. Avec une maturité aux alentours de 2025 ? Voilà. Après, vous savez, c'est le temps assez classique et long d'un travail de réhabilitation, avec le marché public, avec le choix d'architectes, avec là aussi un point important, qui est la définition du programme. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement dans ces bâtiments ? Qu'est-ce qu'on veut construire pour répondre à ces enjeux-là ? Et ça, ça prend forcément un peu de temps. Donc on se dit que sur 2025, c'est déjà un bel enjeu en termes de délai, mais c'est l'objectif qu'on se fixe. Les travaux de réhabilitation ne commenceront pas avant 2022 et devraient durer trois ans. L'ouverture de Ferrocampus est donc prévue pour 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada